bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble une nouvelle version un nouveau portail dédié au machine learning dans le cloud azur alors vous avez sans doute découvert peut-être sur cette même chaîne le service azur machine learning qui est aujourd'hui un service auquel on peut souscrire directement depuis le portail azur de microsoft ce portail recense plusieurs fonctionnalités sur lesquelles nous allons revenir l'automatique machine learning des machines des notebooks sur des machines virtuelles pour vraiment coder et puis une interface visuelle qui rappelle azure machine learning studio pour ceux qui ont connu utiliser cette c'est ce premier élément de machine learning dans le dans le cloud azur alors ici je suis sûr sur ma souscription azur j'ai souscrit à mon service de machine learning et je vois ce bandeau launch preview now alors hop c'est déjà fait ici je vais cliquer maintenant voilà sur sur ce portail alors je dis portail parce qu'on est bien effectivement ici sur une nouvelle url une url qui nous sort tout de suite du du portail azur ml.azur.com et qui va nous permettre directement d'arriver sur cette interface alors dans l'interface on va retrouver les trois fonctionnalités que j'évoquais jusque là donc qui sont bien trois manières de faire de l'apprentissage automatique du machine learning trois manières de faire très très différentes dans l'approche l'automatique ml qui est vraiment de se laisser guider par cette force brute là qui consiste à comparer tous les algorithmes en les lançant les uns après les autres on va ce qu'on va essayer dans cette dans cette vidéo l'interface visuelle alors voilà qui ressemble fortement à ce que vous avez connu avec azur machine learning studio elle est ici voilà ici par exemple j'ai une expérience qui a été lancée tout à l'heure donc qui est vraiment un pipeline constitué de briques les différentes briques sont disponibles ici je vais pas revenir sur cette interface mais elle vous permet à la fois de de créer de manière visuelle le modèle de machine learning et ensuite de déployer des expériences prédictives des services web qui répondront ensuite aux nouvelles données qui seront soumises pour prévision les notebooks notebooks et fichiers alors ici c'est un petit peu différent mais en tout cas sur cette voilà sur cette entrée là on est plutôt ici sur le stockage voilà un explorateur de fichiers qui va se constituer petit à petit on va pouvoir venir archiver nos notebooks et nos fichiers par exemple fichiers créés pendant le pendant l'exécution du code ensuite on retrouve toujours sur ce volet latéral on retrouve ici ce qui s'appelle les assets alors qui était déjà présent dans le portail azur qui était un petit peu plus nombreux mais vous allez vous rendre compte que c'est juste une simplification du du menu plutôt que décomposer vraiment tout ça avec un petit peu peut-être enfin beaucoup de beaucoup d'étapes en gros à des étapes qui vont depuis donc l'expérience de machine learning c'est à dire vraiment toute la partie d'entraînement associé à la puissance de calcul générant un modèle de machine learning servant de base à créer une image docker elle même déployée ensuite pour répondre de manière prédictive et bien tout ce processus là maintenant un petit peu plus simplifié on va le retrouver sous ces quatre points ici et on est peut-être même plus logique ici puisqu'on part du dataset pour aller jusqu'au end point c'est à dire sur le point d'exposition d'un service web qui sera prédictif et ensuite ici dans la partie gestion on va retrouver finalement aussi là encore l'organisation est peut-être plus logique on va retrouver ce qu'on va appeler les ressources de compute donc de calcul un des la puissance de calcul concrètement ce sont des machines virtuelles qu'on met à disposition si je veux en créer une je peux le faire directement depuis ici depuis depuis l'interface alors voilà on va retrouver ici la liste des machines standards de d'azur donc sur lesquelles on choisira bien la bonne configuration en termes de de vcpu de ram et d'espace disque oui qu'on a accès aussi mais attention là au surcoût possible on a accès aussi à des machines de type gpu donc pour des modèles de deep learning en particulier alors ici je dispose déjà donc de deux ressources de compute alors vous avez peut-être aussi déjà utilisé ici donc les notebooks vm alors les notebooks vm ont cette particularité à ça reste des machines virtuelles elles ont la particularité en fait d'être associé un serveur va d'être préinstallé avec un serveur de notre beau jupiter et la possibilité de démarrer une fois que la vm sera démarrée d'accéder à l'interface jupiter lab voilà qui est aujourd'hui très communément utilisée pour développer les notes alors ici on retrouve cette notion de notre boucle vm alors pour l'instant mais attention on est bien sur une version preview pour l'instant les voilà peut-être pas cette vm que je vois sur le reste de ma souscription mais on va voir que voilà on peut en créer de nouvelles ici et rapidement je pense que voilà la jonction va se faire entre les deux alors on a ici donc fait le tour s'il nous reste quand même cette nouvelle entrée datastore qui n'était pas présente sous le portail azur mais parce qu'en fait sous azur et ben il suffit voilà d'aller regarder les espaces de stockage qui sont présents sur la sur la souscription si je reviens ici j'ai j'ai du bloc storage voilà j'ai des ressources de type storage storage account ces ressources là en fait vous pouvez les voir et c'est ça qui est assez pratique vous pouvez voir directement depuis ici depuis le ce nouveau site ml.azur.com alors on peut même créer de nouvelles de nouvelles datastore donc ce sont concrètement des azur blob storage des files system azur blob storage ou bien le data lake d'azur alors ici je vais garder et je n'ai pas retouché à cette ces étapes là on va plutôt se concentrer ici sur la première démonstration de l'automatique ml donc en créant une nouvelle nouvelle expérience ici de d'auto ml alors il faut que je commence par nommer cette cette expérience on va ici pour vous donner le cas d'usage on va faire de la prévision vous voyez que déjà des tests ont été faits on va faire de la prévision sur les accidents en trottinette donc on a l'historique ici de 2010 à 2017 des accidents de trottinette en france et donc on va c'est une série temporelle et un chiffre par par mois et on va réaliser une prévision prévision temporelle j'associe ici ma ressource de compute et nouveauté ici sur le par rapport à ce qu'on avait vraiment avant dans le portail azur c'est qu'on a la possibilité d'aller uploader d'aller télécharger pour un fichier local alors qu'auparavant on était obligé d'aller pointer sur un élément déjà présent dans un blob storage donc je retrouve ici mon fichier de trottinette alors juste pour éviter les conflits de noms je l'incrémente et ce qui va être pratique ici c'est qu'on va alors il va venir bien sûr quand il est uploadé se stocker sur un espace de type blob mais on va pouvoir préciser un peu plus ici les caractéristiques du fichier ce qu'on pouvait pas faire non plus auparavant puisqu'on était limité donc il fallait absolument utiliser un fichier de type csv mais avec séparateur virgule aujourd'hui vous pouvez choisir par exemple le point virgule ou la tabulation vous pouvez choisir l'encodage l'utilisation des entêtes éventuellement supprimer quelques lignes en début ou en fin de fichier voilà pour l'instant là on va tout laisser par défaut et vous allez pouvoir vérifier aussi ici les ou voir le modifier si besoin le typage de données donc nos accidents sont bien des nombres entiers les dates ici de type timestamp sont bien reconnues et le name alors on va se rendre compte tout à l'heure que c'est juste un libellé qui indique trottinette ça nous aurait permis de stocker dans le même fichier peut-être des accidents à vélo des accidents en voiture voilà en les comparant sur sur cet attribut donc j'upload ici je valide l'upload de mon de mon fichier csv je vois un aperçu et je vois que la date ici a été correctement transcrite au format iso et c'est là qu'on va démarrer vraiment la partie auto ml alors trois types de tâches de prévision la classification pour des événements binaires vrais faux la régression ce serait pour des données numériques prédire des quantités et ici le forecasting c'est bien ce qui nous intéresse c'est de prédire dans le cadre d'une série temporelle target column ce qui nous intéresse notre variable cible c'est bien le nombre d'accidents la time column c'est bien la date et c'est ici que j'utiliserai éventuellement mais c'est facultatif ici le name pour séparer différentes différentes séries temporelles l'horizon de prévision alors j'ai huit ans j'ai huit années de historique ne vous aventurez pas à prédire à plus d'un tiers de votre historique sur ce type de méthode donc là on va se contenter de 24 mois les paramètres avancés alors n'ayez pas peur du menu paramètres avancés c'est vraiment le plus important dans cette logique d'automatique d'emmels c'est là qu'on va choisir le coefficient la métrique qui va comparer les différents algorithmes entre eux alors je vais utiliser ici le r2 mais voilà c'est un choix qui doit être réfléchi qui doit ou éventuellement voilà ce que vous pouvez comparer après ainsi vous pouvez refaire plusieurs tests voilà regarder ce que ça donne selon différentes métriques c'est toujours important on pourrait ici limiter le temps d'entraînement on pourrait voilà par exemple ici aussi limiter le nombre de validations croisées donc qui sont des principes de ici de vérification va de en gros de pour une viabilisation des 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 prévisions et on peut se passer d'algorithmes alors voilà sur la série temporelle par exemple je ne vais pas je vais pas lui demander d'utiliser tout ce qui est autour des arbres de décision ou des forêts des forêts ou des plus proches voisins on va rester sur 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 les autres les autres algorithmes je vais gagner aussi un petit peu de temps ici et je peux lancer voilà mon expérience de d'automatise ml alors là on est parti pour pour quelques minutes dizaines de minutes selon la taille des données et surtout selon la puissance de la vm que j'ai associé derrière alors pour ça on va aller ici directement sur sur le résultat et on va retrouver ici donc voilà sur toutes les itérations qui ont été menées sur sur les algorithmes on va retrouver une courbe ici de r2 donc on va chercher à maximiser ce coefficient de détermination de r2 et on va repérer ici donc voilà avec le trait rouge ici la la meilleure métrique donc il ya été voilà pour un light un light gbm gradient boosting méthode on a trouvé la meilleure valeur donc ici deux choses à nouveau pour être critique avec ses résultats d'automatise ml attention à l'automatise ml c'est surtout pas vraiment une boîte noire à accepter des choses dans la dernière clé du clic bouton c'est finalement du temps de gagner sur la programmation mais ça ne vraiment ça ne doit pas nous nous astreindre de regarder les indicateurs de qualité alors 0 48 c'est pas terrible pour un r2 un r2 ça peut aller jusqu'à 1 et plus on se rapproche de 1 meilleur on sera donc donc là on est encore sur des valeurs assez faibles et puis si la durée de l'entraînement donc on est de l'ordre de la minute donc on cherchera un bon compromis aussi bien sûr entre temps d'entraînement alors là tout est à peu près similaire mais ne privilégiez pas un gain de r2 par exemple de 2% voilà si vous avez si vous triplez votre durée d'entraînement je peux télécharger ici le modèle voilà qui me permet de donc de le récupérer sous forme de fichiers dans nos formats pickle donc qui est un format binaire sérialisé alors voilà comment fonctionne donc le l'automatise ml on va se rendre compte qu'on va retrouver tous ces éléments ici dans les assets donc voilà le trottinette 3 c'est le dataset que j'ai chargé au préalable alors on peut avoir je vais revenir sur sur le 2 qui a déjà été processé on va pouvoir retrouver ici un aperçu plus complet en fait tout à l'heure c'était vraiment un aperçu mais là ça va être voilà le dataset et et un affichage de métrique alors là là certains se rappelleront peut-être aussi d'un autre outil éphémère qui était azure machine learning workbench donc on va retrouver des assez logique de de distribution d'indicateurs de centrage de dispersion que les statisticiens apprécieront particulièrement donc tout ça sous forme vraiment rapide de voilà deux choses déjà tout à disposition les inspecteurs ici un serviront alors je pense que ça viendra un petit peu plus tard dans l'évolution de l'outil mais serviront par exemple à détecter à travailler à donner à faire des transformations préalables la partie modèles alors je regarde sur le 3 on l'a sont pas encore voilà mais on devrait retrouver ici aussi donc le le modèle là qu'on peut qu'on peut télécharger alors tout n'est peut-être pas encore complètement voilà vraiment au point dans les différents éléments de l'interface ou alors je ne la maîtrise pas pour l'instant complètement mais on devrait si on est sur les mêmes fonctionnalités que ce qu'on avait avant ici dans le dans le dans le portail azure on devrait retrouver vraiment toute la logique si je reviens ici sur l'azure machine learning service on va retrouver toute cette logique là donc dès qu'une expérience a été a été déclaré voilà sur cette expérience on doit retrouver voyez vous on retrouve celle que je viens de lancer ici on doit retrouver les modèles les modèles créés voilà mais il y aura toujours possibilité de les uploader tout à l'heure je pouvais télécharger le modèle je peux leur uploader si on a la même fonctionnalité au niveau des modèles on peut à nouveau chargé ici les modèles pickle qui ont été qui ont été générés alors j'espère voilà que toute l'interface sera sera beaucoup plus finalement automatique et les modèles se retrouveront directement ici mais vous voyez qu'on n'est pas loin d'avoir vraiment ce pipeline complet qui se déploie alors le endpoint donc c'est le point de point ici de dialogue c'est lui qu'on va interroger pour le service prédictif je vais vous montrer ici à quoi ressemble le endpoint une fois qu'il est qu'il est fait alors les différentes étapes sont bien le fait de de déployer en fait le le modèle je vais vous montrer par ici juste avant si tu reprends ici ce modèle donc de le déployer sous forme d'image docker alors on a maintenant d'ailleurs c'est deux deux types de compute à disposition aci donc c'est azure container instance donc c'est du docker on va dire très bien là pour par exemple des démos des premiers tests rapides et à ks qui va être beaucoup plus paramétrable et sécurisé donc basé sur kubernetes oui qu'ici donc on sélectionne à le le driver python des dépendances de package conda anaconda et que tout ça donc constitue en fait ici une image prête à être déployée qui va porter le le service productif donc si je regarde maintenant ce service prédictif mais qui signe ce qu'on attend de lui c'est pas c'est 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 vraiment ça le plus important ce qu'on attend de lui c'est une url et une fonction de scoring associé alors à cette url on soumettra des paramètres et là il faudra bien soumettre ce qui est en attente du modèle par exemple sur notre modèle de prévision de séries temporelles on attendra on attendra des dates et éventuellement la catégorie de la série voilà donc la soumission se fait alors ici on n'a pas encore d'interface l'interface qu'on pouvait avoir ici un temps le dans le studio dans la web interface on va avoir quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus facile pour soumettre les soumettre les nouvelles données on va avoir des des cases en gros ou saisir les informations ici pour cette cette url public il va falloir passer par du code et passer par un sdk python voilà et soumettre soumettre ces lignes de code mais vous trouverez tout ça sur les documentations des les tutos de de la plateforme de documentation microsoft donc voilà les différents éléments qu'on retrouve tout ça maintenant au sein d'un même d'une même url à retenir donc ml.azur.com l'automatique machine learning l'interface visuelle voilà qui est qui est ici donc on retrouve notre pipeline et des notebooks voilà donc pour avoir un accès à jupiter lab alors je pense que j'ai ma vm doit être démarré depuis tout à l'heure juste pour vous montrer sa dernière fonctionnalité donc voilà ma vm est démarré et je peux donc maintenant cliquer ici pour ouvrir mon jupiter lab et donc y accéder accéder ici à un serveur de notebook alors donc tout ça bien sûr se fait au travers d'un service azur qu'est ce qui va être facturé principalement les vm des caissons en compute c'est à dire des caissons finalement en train de tourner alors là n'oubliez pas aussi bien sûr d'éteindre vos vm une fois que vous avez fini de travailler avec et donc tous ces tous ces différentes fonctionnalités ensuite donc voilà sont maintenant disponibles au sein d'une même interface alors on a hâte vraiment de voir arriver ici je pense sans doute au niveau de ces assets vraiment les les outils de travail de préparation de données et de garantir vraiment ce déroulement là de de la préparation de données jusqu'à l'exposition du web service merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour des nouveautés sur le machine learning et sur azur merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !